Salut, bonjour, je vous ai parlé la dernière fois, une des dernières fois, de ce travail sur les champs magnétiques, la notion de champs magnétiques et tout ça, et je vous avais parlé de la vidéo de Manly Pihol qui faisait une conférence à ce propos, on va se la traduire si vous voulez, en ce vendredi 5 avril 2024 à 10h01, alors je partage mon écran donc, ça enferme, il y a tout un petit souk de mise en place évidemment, et voilà, donc il a commencé en disant, nous voici ici ce soir pour attaquer un sujet très intéressant et bien sûr il restera sûrement irrésolu alors que nous aurons fini, parce qu'il traite d'une des aires de recherche les plus curieuses et les plus négligées parmi la recherche humaine, et on va parler donc des champs magnétiques non seulement de l'homme mais aussi de l'univers jusqu'au plus petit atome. Le début de cette étude sur le magnétisme peut être remonté jusqu'à l'Egypte, avec les bâtons et les bâtons, les staffs et vannes. Les staffs c'était des sectes plutôt, et les vannes ce sont de courts cylindres de on va dire 25-30 centimètres, après ça va être à l'estimation du praticien, dans lesquels il y a des poussières de cristaux, des cristaux de quartz ou pas, d'ailleurs je dirais. Et ces deux tubes, l'un est en cuivre, l'autre est en... il n'est pas en cuivre, c'est un autre métal. Quand vous en tenez un dans chaque main, ça crée une différence de potentiel entre les deux, et la qualité des cristaux, leur nature et leur taille, leur nombre aussi évidemment, mais surtout la nature et la taille, la taille des grains, la taille des cristaux, influe à priori, si j'ai bien compris, sur la qualité de ce courant créée entre les deux tubes. Vous pouvez vous renseigner sur les vannes de Horus, les bâtons d'Horus, auprès de... notre ami russe, spécialiste en pyramide, ainsi qu'en exopolitique, Ferru, Ferru et Pointu, il est... et il s'appelle... je cherche, évidemment, là, je ne meuble pas ce que je cherche. Ouvarov. Grégory, Ouvarov, je ne suis pas sûr que ce soit Grégory. Ce n'est pas grave. Ouvarov. U-V-A-R-O-V. Et il a fait des études approfondies, autant sur les pyramides que sur les... les bâtons d'Horus, parce que c'est... Ils ont remarqué que tous les chercheurs en ésotérique, en... en gnostique, en... en spiritualité avancée, mais concrète, tous, ou en tout cas beaucoup, nombre d'entre eux, étaient souvent atteints de maladies définitives, d'une maladie qui mettait fin à leur existence, un peu rapidement. Et son raisonnement l'a amené à penser que c'était parce qu'il y avait un déséquilibre entre les différents niveaux énergétiques, et que, justement, Horus, à l'époque des anciens Égyptiens, Horus, ou les prêtres d'Horus, ou l'école des mystères d'Horus, ou, vous voyez, avaient étudié le phénomène, donc, et avaient remarqué qu'en travaillant avec les bâtons d'Horus, ils arrivaient à rééquilibrer ces différentiels potentiels, ces différentiels énergétiques du corps, des corps, les uns avec les autres, et éviter ainsi la maladie en question. Une maladie en question, ça pourrait être, je ne sais pas quoi, mais ils meurent. Ils meurent trop vite. C'est bizarre, au moment où on commence à pouvoir faire des choses, on meurt. Alors, il y avait un problème, et donc, reprenons. Les anciens prêtres étaient des conjureurs de magnétisme, étaient des instruments conjureurs de magnétisme. Non, avaient des instruments, je pense que c'est mal traduit, avec des instruments de conjuring, je dirais de contrôle, je ne suis pas sûr, mais… Et nous trouvons que les Grecs s'en servaient aussi. Ce qui est normal, les Grecs allaient chez les Égyptiens faire leurs études. d'où le Timas, le Crité, les deux bouquins de Platon traitant de l'Atlantide. Je n'entame pas le sujet sur l'Atlantide, mais bon. Non, ce n'est pas l'œil du Sahara. Mais ça peut être plein d'autres endroits. Parce que, si tous les 12 000 ans, la Terre bascule, et qu'on est une civilisation qui survit, grâce à des technologies avancées, ou un recul certain vis-à-vis de la Terre, au moment où se déroulent ces phénomènes de bascule, et toute la géo-ingénierie naturelle électromagnétique qui s'ensuit, on s'installe à chaque fois, rapidement en plus, grâce à la technologie, à l'endroit qui est le plus adéquat pour y vivre sous un climat et des augures prospères et agréables. Donc, on peut bien avoir une cité d'Atlantis en Antarctique, une en plein milieu de l'Atlantique, et voir d'autres ailleurs. Atlantis aurait duré depuis moins 120 000 ans jusqu'à moins 10 000 ans. Et ça serait effondré en trois vagues, éloignées de quelques dizaines de milliers d'années, les unes des autres. Bon. Donc, c'était utilisé principalement pour le soin. Il est su que Pythagore, qui nous a donné de considérables informations sur le sujet, qui ont été promptement oubliées par tous les autres. En Carre, ça, c'est pour notre société. Peut-être que les Chinois aussi, ils ont un Pythagore. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. Pythagore, ça vient bien un peu de Python. Et Python, on se demande à quel point est-ce que ces grands penseurs savants de l'époque n'étaient pas aussi un peu hybridés ou coutumiers des collèges de mystère Anunnaki ? Qui ? Et donc, il nous en reste très peu de savoirs, à part au travers de ce que les Arabes, justement, tiens, et les Chinois, nous ont transmis, quelque part, comme le compas de marine, la boussole, quoi, aussi. Je vous rappelle juste que les Chinois, ils estiment que leurs ancêtres descendaient du ciel et étaient fils du dragon. Donc, bon, est-ce qu'on le prend de manière littérale ou est-ce qu'on le prend de manière figurée ou les deux ? Donc, c'est un sujet qui a été négligé jusqu'au XVIIe siècle, où il a commencé à être impliqué dans l'histoire du rosicrucianisme, des rosicruciens. Il me semble, d'ailleurs, que Manli Péol est plutôt rosicrucien que franc-maçon. Et j'ai eu un commentaire en disant qu'il était 33e degré. Oui, oui, je pense qu'il était 33e au moins. En fait, je pense qu'il était dans un ordre où on monte plus qu'on va au-delà de 33 jusqu'à 99 et plus. Et qu'il était plutôt vers les 99. Mais bon, ça ne l'a pas empêché, a priori, si ça se trouve, d'avoir été empoisonné par ses compères parce qu'il en disait trop. Et le problème, c'est que quand vous rentrez dans ces clubs, normalement, vous devez garder le secret. Vous devez garder tellement le secret que quand vous passez d'un grade supérieur et qu'on vous apprend que tout ce que vous saviez jusqu'à présent, c'est tout faux ou à revoir, vous n'avez pas le droit de le dire. aux étudiants qui perdent donc un certain nombre d'années à apprendre des trucs qui structurent et qui entretient la pyramide de Ponzi financière qui est conjointe en général à ce genre de club ainsi que l'emprise sur la société, etc. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais on garde ça en tête parce que ça explique. ça explique comme quoi il peut y avoir des gens qui ont un super niveau et d'autres qui ne l'ont pas du tout. Côte à côte. C'est fait pour, en fait. Les alchimistes, les rosicruciens et les hermitistes suivaient tous les phases de la théorie magnétique. Ce n'est pas très bien traduit, mais vous avez compris. Peut-être les premiers d'entre eux, en plus des temps modernes, s'en servaient pour soigner à des buts de soins. Étaient Paracels de Hohenheim. Il a été aussi fortement utilisé par les rosicruciens et écrit à ce sujet. Encore, j'ai mis le son originel très faible puisque finalement je lis et quoi d'autre ? J'espère que ça ne vous embête pas parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Bon, ben tiens, une vidéo de PAM, je vais apprendre un truc et puis en même temps me familiariser avec la version anglaise, me faire l'oreille à l'anglais et apprendre petit à petit la langue. » Même inconsciemment, au bout d'un moment, vous avez compris ce que signifient les mots même si on ne vous a pas donné la traduction. Quand ils sont au sein d'une phrase ou d'une image, quand vous regardez un film sous-titré, l'image vous explique quelque part en général. Enfin, pas que l'image, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Donc, il y a eu des détails approfondis de la part de Robert Flood qui était une pointure rosicrucienne. C'était aussi connu d'Athanasius Kircher, le grand étudiant jésuite, rechercheur jésuite. Mais pour la plupart, ils l'ont ignoré. Ensuite, on arrive un peu plus tard, dans le temps, autour des curieux instruments développés par Mesmer et notamment une sorte de boîte dans laquelle les gens, à priori, rentraient. Ah non, ils mettaient leurs pieds dedans. Ah, ils mettaient leurs pieds dedans, ils mettaient les mains ailleurs, créant une batterie entre le bac dans lequel il y avait de l'eau, sûrement salé, à mon avis. Alors, le sujet a aussi été étudié par Cagliostro, donc c'est l'électro, pas culture là, mais c'est de l'électrothérapie qui pratiquait. Donc, ça a été étudié par Cagliostro, par le comte de Saint-Germain, mais à priori, Benjamin Franklin n'a pas apprécié. C'est peut-être pas très bien traduit. Parce que Franklin, c'est le paratonnerre, c'est la foudre, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas intéressé au magnétisme. Je pense que c'est de ce Franklin-là qu'il parle. Alors, en tout cas, il n'a jamais été capable d'en tirer la substantifique moelle, d'en avoir une idée entière de la compréhension. Après, les développements par Mesmer qui ont été niés par quasiment tous les champs de la science, comme d'habitude, mais ils ne veulent pas qu'on arrive dans l'univers électromagnétique. L'académie n'a même pas depuis longtemps, mais pourquoi ? Parce que depuis longtemps, il y a cette énergie libre à portée de main, quelque part, que Tesla a taquiné. Donc, si vous voulez garder le pouvoir, ça fait longtemps que vous vous dites qu'il ne faut surtout pas que la horde se rende compte qu'elle n'est pas obligée de travailler pour avoir de l'électricité, pour avoir de l'énergie, qu'elle peut travailler un peu et qu'après, elle peut gagner du temps libre puisqu'il n'y a plus besoin de travailler pour l'énergie, elle est produite automatiquement, une fois que vous avez construit la machine. Alors, quelques mois d'études du phénomène, quelques mois de construction, donc vous passez quoi ? Un an, deux ans, et au bout de deux ans, vous avez une génératrice à la maison qui vous libère un nombre d'heures incroyables dans la journée puisque vous n'avez plus besoin de travailler sur quoi que ce soit pour payer cette énergie dans notre situation d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je l'explique. Je n'étais pas dans la tête des seigneurs du temps, mais c'est comme ça que je l'explique. si, par exemple, on imagine la vieille tribu, il y a le chef et il y a le sorcier. Le chef, il gère les guerriers et le sorcier, il gère tout le monde parce qu'il gère la santé, il gère les esprits, il gère la chasse, il gère la guerre, il gère tout. Donc, le sorcier, si à un moment donné, il voit que il n'est pas apprécié, il a trop de bénéfices, trop d'avantages. Donc, il n'est pas apprécié par tout le monde, sauf que comme c'est le seul qui sait soigner les dents ou qui sait soigner le mal au bide ou qui sait... Eh bien, tout le monde est obligé de le tolérer, quoi. Eh bien, il ne va pas vous donner les recettes pour vous auto-soigner, lui. Parce que s'il vous les donne, vous passez de lui, évidemment. J'ai pris un exemple un peu exagéré pour illustrer. Voilà, c'était pour illustrer. Bon, reprenons. Et donc, le sujet, si je comprends bien, le sujet est complètement tombé en désuétude dans l'obscurité jusqu'au temps récent et encore. et depuis les derniers 20-25 ans, il a été réanimé fortement l'intérêt pour ce sujet et c'est de ce renouveau dont on va parler ce matin. C'est peut-être un morning comme au théâtre, une matinée, ce n'est pas le matin. Alors, parce que c'est un des sujets les plus importants des études de la vie, il est intéressant que nous puissions utiliser le magnétisme de manière continue, quoiqu'on n'ait jamais réellement compris ce que c'est. C'est très mal traduit, je pense. Il faudrait mieux que je le traduise en ligne directe, mais je suis parti là-dessus. Et les autres peuples grecs et égyptiens représentaient l'homme, l'être humain à cette époque comme contenu dans une sorte de bulle, d'où l'illustration qui est une toile de Magritte. Et ce ne sont pas des cerises. Encar, vous savez la toile où il y a une pipe et où il écrit le titre, c'est « Ceci n'est pas une pipe ». Ben non, c'est une toile, une peinture. c'est une peinture d'une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ben bon, ils ricolaient, ils avaient de l'humour quand même. Puis c'est fin, quoi. Puis c'est histoire de dire, vous voyez, c'est pas la Maya, mais presque. c'est la matrice d'aujourd'hui qui nous a décrit là. On vous dessine une pipe, mais ça n'est pas une. C'est du CGI. ce qui ne veut pas dire que les pipes, ça n'existe pas. Non seulement ça existe, mais en plus. Donc, cette bulle, reprenons, à laquelle les médecins se reféraient et servaient de base à l'étude de cette atmosphère humaine, comme par exemple par le docteur Kilner de l'Université de Liverpool. Alors, en fait, la théorie magnétique est basée sur des faits très simples et que il y a un fait très simple, précisément que ce qu'on appelle l'air, vide, l'air, n'est pas vide du tout. C'est l'élément le plus, autant, c'est l'élément le plus utilisé, mais c'est aussi l'élément sur lequel on en sait le moins. Ou rien du tout. Ou si peu. Parce qu'on vit dans l'air et c'est notre substance principale. On sait que si on manque d'air, on meurt rapidement. C'est la première chose qui tue quand on s'en abstient, respirer. C'est pour ça qu'il ne faut pas fumer. Ce n'est pas que pour ça. Et pas fumer n'importe quoi. ce n'est pas que pour ça. Mais reprenons, ce n'est pas le sujet. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces terres, ce n'est pas juste de l'oxygène, de l'hélium, de l'azote, du CO2, 0,04%. Mais encore, qu'est-ce qu'on attend pour juger les gens qui énoncent des lois et des règlements à suivre qui sont anti-humains ou anti-vie ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un député qui propose une loi qui restreint les libertés en France. Liberté, égalité, fraternité. Liberté d'abord ! Il faut la restreindre. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très 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 précieux. On va prendre soin de toi et on va te raccompagner tous les soirs, en tout cas demain. Pour de manière à être sûr que rien ne t'arrive le long du trajet. Tu peux remettre des caméras dans toute la maison aussi pour bien voir comment tu vis, pour être sûr que tu ne vas pas te faire agresser si on est agressé, maintenant les caméras ça te sauve la vie. Eh bien oui, quand tu es agressé, hop, la caméra elle filme ton meurtre. Mais ça aide les policiers pour retrouver le meurtre. Des fois, des fois, ça dépend. Quand il y a des députés aussi là qui dénonçaient cette fête visiter la maison à plusieurs reprises avec men in black sur les documents en compromettant, encore men in black sur les compromettants, c'est parce que quand vous croisez un men in black, qu'en général, le temps que vous lui répondiez à la porte, parce que vous étiez en train de travailler sur votre dossier exopolitique des récupérations d'OVNI de Roswell, par exemple, quand vous remontez à votre bureau après avoir échangé quelques paroles très bizarres d'ailleurs avec ce personnage, vous remarquez que pendant ce temps-là, votre bureau a été vidé. les artefacts ont disparu, le disque dur a été rebooté, enfin bon, voilà, d'où mon allusion à l'épisode men in black sur les documents. Donc, dans l'air, pour reprendre, il n'y a pas que de l'oxygène, de l'hélium, 0004, et des choses de cette nature, des gaz, donc, l'air, c'est quelque chose par lui-même, c'est une substance en lui-même. Alors, petit encart, ça c'est la version de Manly Pio, je ne dis pas que la science intéressante, la science réaliste, la science en laquelle vous avez envie de faire confiance parce que vous constatez que les gens sont de bonne foi et ont l'esprit normal, ouvert, scientifique, voilà, cette science-là a pu faire des progrès sur tout ce qu'il nous raconte. Mais néanmoins, vous allez voir qu'il y a des passages très intéressants. Puisque je vous parlais de travailler ce champ magnétique de manière à booster le système immunitaire, mais pas que. Que ce soit aussi, finalement, que cela devienne le substrat, c'est complexe le substrat, que ça devienne le moyen, le moyen de concentrer et de renforcer votre volonté et votre conscience de manière à ne plus ou à moins, en tout cas, se faire exproprier par les nanotechnologies du V-BAN qui prolifèrent et est invasif, contagieux, sous 5G, notamment via IA et notamment si vous êtes un personnage cible ou un personnage intéressant dont ils ont envie de mieux maîtriser les contours et alentours. pour une raison tout à fait humanitaire comme on sait, le gouvernement en être riche. Ça ruisselle, ça ruisselle, vous ne le faites pas. Donc, c'est une substance tellement réelle et tellement importante qu'il est quasiment impossible de pouvoir se rendre compte, de l'estimer. C'est un incroyable champ d'énergie magnétique et électrique, mais bon, magnétique. L'atmosphère porte le magnétisme du Soleil. Ptolémé d'Alexandrie était un des premiers à avoir reconnu les manifestations ou les émanations de la lumière solaire comme contenant cette énergie en plus du phénomène du facteur lumineux. L'étude de ces pouvoirs magnétiques du Soleil va être plus ou moins bien clairement comprise et appliquée à l'étude des saisons ou par le biais de l'étude des saisons. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne et les choses qu'ils ont toutes en commun sont fluctuantes en fonction du facteur magnétique dans l'air, je dirais. Ah, il faut reprendre ça. Ah, il faut reprendre ça. Et on essaye de ne l'expliquer que par son côté physique, astronomique et les phénomènes astronomiques depuis longtemps, alors qu'il faut prendre en compte la rotation et les révolutions du Soleil et des planètes des alentours. Et chacune de ces planètes a son propre champ magnétique, sa propre énergie de champ magnétique et leurs énergies nous parviennent par le biais de ce qu'on appelle l'air. En cas, oui, dans l'atmosphère terrestre, sinon pour le reste, non, c'est encore autre chose, c'est par le biais de ce qu'on appelle l'éther, moi je dirais. Je ne veux pas trop m'avancer. Quoique je pense que c'est de ça qu'il parle. on a différencié une qualité. Tout ce qui nous emballe, on l'a séparé en... Oh, il y a l'air qu'on respire ou qu'on ne respire pas d'ailleurs. Oui, qu'on respire. Et je voulais dire qu'on se sert ou pas. Mais bon, même l'azote qui est en majorité dans l'air, il n'est pas dit qu'il n'est pas une grande influence sur justement le transfert d'électrons. donc les avantages de pouvoir respirer. Le transfert d'énergie. On verra, on verra. Donc, toutes ces énergies nous parviennent par le biais de ce qu'on appelle l'air. Oui, mais bon, le champ magnétique solaire, je voulais dire, nous parvient même au-delà de l'atmosphère terrestre et de toutes ces atmosphères diverses jusqu'au moment où il n'y en a plus et on arrive à ce qu'on appelle l'espace qui n'est pas vide. non plus, lui. Alors, maintenant, c'est quoi l'air ? Eh bien, on a la définition scientifique, mais il y a plus. Alors, l'air, ce n'est pas juste une condition pour le climat et le temps. c'est un facteur de base qui contribue à ce qui crée l'existence. Oui, alors là, c'est peut-être un petit peu rapide. Une chose qu'on a appris depuis la télévision, c'est que l'air transmet non seulement le climat, mais la traduction est très bizarre. On se reprend. Bon, la télévision transmet ses programmes par le biais de l'air et on ne les voit pas passer. Pourtant, ils sont là. Ils viennent de toutes les directions. Ils peuvent se chevaucher, s'interpénétrer les uns les autres. Ça, c'est ce qui se passe puisqu'ils sont tous là, mais vous pouvez en sélectionner un seul. Chacun d'entre eux, chacune des programmes, chacune des émissions va rester très distinct les unes des autres. Oui, c'est vraiment inaudible. Et on est à quelle vitesse ? Ah, on est un peu rapide. Ah, 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 Bien, des, alors, je ne vais plus tout. Donc, ils parlent toujours des programmes et de leur manipulosité. Ça ne se dit pas, ça. La manière dont on peut les moduler, les contrôler. quand vous regardez l'image d'un meurtre dans un film le film ne se déroule pas dans votre maison l'acte du meurtre ne se déroule pas dans votre maison ceci n'est pas une pipe et pourtant il était invisible lorsqu'il passait dans l'air et pourtant vous êtes en train de le regarder donc il est passé par ce champ magnétique qui peut donc être divisé dans un nombre à infini d'unités de fréquences sur lesquelles peuvent être émises des choses en d'autres mots nous avons des milliers de canaux différents qui peuvent être différenciés dans le champ magnétique de telle manière que chacun des programmes puisse être émis correctement et reçu correctement aussi alors c'est à ce moment là qu'on réalise qu'il y a quelque chose d'autre là dehors à côté de l'air dans l'air quelque chose de plus que les gaz dans l'air et donc on a la présence d'un agent mystérieux qui est part de toutes choses que nous sommes qui nous pénètrent de multiples manières je dirais moi donc c'est bien l'éther c'est l'éther et les champs magnétiques je ne sais pas si on peut les différencier ces deux choses là alors si on étudie l'impact du champ magnétique le contact du champ magnétique avec le corps humain on peut remarquer que chaque humain est entouré de ce champ d'énergie éthérique auquel parfois on attribue le nom de aura mais qui n'est pas vrai qui n'est pas cette aura là qui est plutôt une bulle électromagnétique un bio champ bon j'ai du mal à traduire ça donc ça forme une forme d'œuf plus ou moins autour du corps physique qui s'étend en général de 3 à 5 pieds donc 1m50 au maximum entre 90 et 1m50 autour de toutes les dans toutes les directions autour du corps et ce champ d'énergie dont on dépend pour notre réalité a un pouvoir protectif de nos humeurs de nos émotions les attitudes de la personne et des systèmes immunitaires rajouterai-je en autres mots l'individu normal s'il est mentalement normal émotionnellement normal et physiquement en bonne santé normal et que donc on respecte les lois du magnétisme tout cela forme un terrible champ de protection autour de nous si on est normal sain en bonne santé il est constamment capable de maîtriser les infections et toutes sortes de contagions enfin difficultés il a dit parce qu'évidemment la contagion c'est aussi un sujet à l'étude comme la virologie il y a contagion ben là avec les nanotechnologies oui mais sinon vis-à-vis d'éléments biologiques il n'y a contagion que si votre terrain y est propice a priori et à la limite même s'il y est propice mais que vous arrivez à développer votre système immunitaire électromagnétique et du coup votre terrain n'est plus propice donc c'est un peu une lapalisade ce que je viens de dire donc ce champ va vous aider à guérir vos blessures à retrouver l'usage des fonctions naturelles et des organes mais s'il nous en manque le corps va essayer de le compenser pour nous aussi longtemps que l'individu prend soin de son champ magnétique ce dernier prendra soin de lui de l'individu alors ça va concerner la base de la morale sur laquelle en général on passe rapidement clairement en général les gens ne prennent pas ni conscience ni attention à leur champ magnétique et à leurs attitudes en général travailler la double attention par exemple vous permet de mieux constater à quel moment est-ce que vous changez vous sortez d'un d'un faisceau d'attitudes potentielles autorisé 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 par les lois du champ magnétique la survie d'un individu dépend maintenant de l'intégrité du flot d'énergie au sein du champ magnétique cette énergie qui vient du soleil elle nous provient par le biais de tubes énergétiques mystérieux dans le champ magnétique en car la NASA a remarqué qu'il y avait des connexions par exemple entre le soleil et la terre à certains endroits de la magnétosphère elle en a même essayé elle a même essayé d'entresser et je ne sais pas parce que c'est des tubes qui s'ouvrent et se referment je ne vais pas dire aléatoirement parce que je n'en sais rien c'est peut-être régulier mais avec des rythmes dont on n'a pas réussi à déterminer les périodes c'est possible oui et donc la NASA et donc on peut se demander nous les conspies des SSP des programmes spatiaux secrets si cette particularité électromagnétique de notre système solaire enfin qui doit être généralisée cosmiquement mais bon ne pourrait pas permettre des communications à ces moments-là par ces biais-là par ces tuyaux-là par ces connexions et là vous rentrez dans plein de sujets différents mais c'est pas le sujet donc on reprend donc ce champ magnétique pénètre ce courant d'énergie pénètre l'individu par la couronne je ne sais pas la couronne de la tête le sommet de la tête il parcourt tout le corps et se dissipe par les pieds en passant par les centres énergétiques bas du corps et c'est renvoyé dans le circuit d'énergie solaire en fait il compare ça notre bulle énergétique ainsi alimentée par une sorte de petite boîte privée bulle privée je dirais une capsule de vie que nous portons tout le temps tous avec nous alors si on s'intéresse au problème de la morale il faut s'intéresser au moment où on casse une règle qui entraîne un dommage au flot magnétique on a donc les lois de la nature et celles-là peuvent être comparées aux lois de Dieu à moins sous peine de faire faillir le champ magnétique il peut faillir à cause d'interférences physiques aussi qui vont réduire l'intégrité et donc les pouvoirs du champ que l'on porte notre bulle on va l'appeler le biochamp j'aimerais pas me tromper mais enfin je le dis cette bulle électromagnétique autour de nous je l'appelle le biochamp alors donc elle est multiple on a la nôtre issue de notre corps et on a cette alimentation par le cycle solaire ce serait dommage que je parle je ne prononce pas au moins le mot de sungeiser pranaïste ou pas parce qu'un sungeiser professionnel expérimenté sait où est le soleil tout le temps même si on est dans une cave qu'on voit pas le ciel qu'on connait pas l'heure on sait où est le soleil par rapport à nous dans l'espace c'est intéressant moi je suis arrivé jusqu'à ce stade là une fois il y a longtemps bien bien il faut s'y remettre il faut s'y remettre au moins un peu bien mais attention ça ne se fait pas n'importe comment si ça vous intéresse intéressez-vous au sujet et suivez le protocole sinon ça peut être dangereux donc oui 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 donc on pourrait on peut gaspiller ses capacités en vivant n'importe comment tel qu'on le fait couramment de nos jours ça peut être détruit de manière différente variée par le biais de l'humeur par le biais des attitudes par les peurs par les complexes entre autres ça peut être détruit ou endommagé par l'alcool les drogues les narcotiques de toutes sortes et si jamais ce champ est endommagé il y a des réactions directes au niveau de la santé avec des dommages sur la vitalité de l'individu qui le rendent plus facilement sujet aux contagions et aux infections et il est de manière assurée réduit la durée de vie conséquence en tout cas alors maintenant est-ce que c'est l'âme pourquoi est-ce qu'on veut regarder ce sujet il y a un facteur moral en d'autres mots ce qui est moral pour les anciens c'était l'obéissance aux mots des mots de Dieu ou des lois de Dieu pour nos temps modernes avec des gens plus intelligents ou plus éveillés ou je ne suis pas sûr que ce soit vrai ça qu'est-ce qui est vrai et ça dépend de qui ça dépend de qui c'est notre esprit critique enfin bon c'est pas le sujet donc à des gens du monde moderne qui sont moins dans cette idée d'obéissance à une déité surtout non humaine et surtout mal intentionnée puisque c'est la version qui est pratiquée aujourd'hui qui n'a rien à voir a priori avec celle qui devait exister avant même que les titans les anunnaki et autres ziti n'interfèrent avec l'histoire humaine qui n'a cessé d'être interféré bon ce n'est pas les premiers et ce n'est pas les derniers a priori la situation actuelle de l'autre côté je ne dis pas qu'ils ne sont pas toujours au pouvoir quelque part en association avec les abraxas par exemple des grilles des insectoïdes des dragons pas mal de reptiliens mais pas que pas que en fait quand vous constatez je suis dans l'encart je me roule une clope donc je vais meubler quand vous constatez l'association indéniable qu'on peut faire entre la conscience et le champ magnétique et si vous croyez tout ce que je par exemple peux raconter à propos de cette évolution cette maîtrise de notre conscience et l'échappatoire au tunnel lumière avec le reboot reset qui vous remet à zéro vous enlève toute mémoire de votre existence antérieure par des entités qui elles-mêmes existent aussi dans un cosmos le même que le nôtre peut-être d'autres dimensions mais le même que le nôtre c'est pas une dimension physique c'est la dimension dans laquelle l'âme se meut c'est l'âme vous pouvez bien imaginer que d'autres consciences peuvent suivre le même schéma d'existence et même aller plus loin au niveau des déplacements cosmiques selon leur volonté peut-être en prenant un de ces tunnels magnétiques entre la terre et le soleil mais peut-être d'autres moyens d'autres tunnels ou d'autres moyens quand vous faites du remote view il y a une partie de vous qui est ailleurs dans l'espace-temps et vraiment l'espace-temps là je dois le dire ensemble l'espace et temps parce que il n'y a pas de limite ni dans le temps ni dans l'espace bon alors on va reprendre et là qu'est-ce qu'il dit il parle de la morale et quand on fait le bien c'est pas parce qu'on fait tel que le livre le dit c'est pas parce que ça a été inclus dans des lois sur le Mont-Sinai ou ailleurs il a remis en cause géographiquement la position du vrai Mont-Sinai pas celui qui est cité dans le bouquin il y a plusieurs hypothèses mais il y en a une autre qui est beaucoup plus sympa que l'actuel c'est pas le sujet on a du mal à estimer le temps qu'ils ont passé dans le désert les 40 ans c'est pas 40 ans c'est pas le sujet c'est parce que nous gardons intègre les lois de l'intégration de la structure humaine en manipulant correctement les champs magnétiques qui protègent notre santé notre bonheur et notre bien-être de cette manière donc maintenant on voit bien le champ magnétique enrobant toute la structure du corps telle que Kilner l'a montré dans ses travaux sur l'atmosphère humaine et ainsi que dans ses études de l'atome mais ça c'en est qu'un bout puisqu'en fait chaque morceau du corps chaque part du corps a un propre champ magnétique chaque unité au sein de l'individu a son unité de survie énergétique qui est présent jusque dans les plus petites subdivisions de l'espace imaginable jusqu'au plus petit atome il n'y a rien qui soit une particule morte dans l'univers même si c'est tué par quelque chose la désintégration le processus de désintégration même est un symbole de l'énergie de vie et ainsi nous avons été confrontés avec le problème naturel de réaliser que cette vertu est de garder la loi du champ magnétique non la loi du champ énergétique qui par coïncidence est aussi la loi de l'intégrité de ce champ d'énergie qui établit ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est juste et ce qui ne l'est pas l'énergie TPL je ne sais pas nous dit que de perdre ce contrôle non ce n'est pas ça qui dit oui on peut perdre ce contrôle magnétique énergétique par le suivi d'attitudes destructrices destructives destructrices et qu'il est mal de compromettre les principes justes de la vie oui bosser pour la mort c'est mal donc il est mal de penser mal de se sentir mal à l'aise d'être engagé dans des actions ou des concepts qui contrarient le respect de ces lois et qui impliquent donc des dommages à ce champ magnétique nous savons que la brèche d'un des dix commandements et d'un certain nombre d'autres lois peuvent résulter dans des dommages dans ce champ magnétique même si ça n'a rien à voir avec la nation bizarre rien à voir avec les concepts ordinaires de suivre des lois parce que le code final est basé sur les principes de la vie en chacun d'entre nous oui encore je suppose que ça signifie que les lois anti-vie développées actuellement par le gouvernement ne respectent pas les lois de la vie et donc sont fausses mauvaises c'est pour ça qu'on n'a pas envie de les suivre aussi c'est pas juste parce que c'est la mode parce qu'on le sent pas puis qu'on voit bien après pas besoin de beaucoup de lucidité pour constater que les choses vont de moins en moins bien en suivant ces lois et c'est ce qui fait qu'on se gausse sur ma chaîne puisqu'on marche sur la tête effectivement et que c'est n'importe quoi et c'est de la folie furieuse en fait même et qu'il est encore plus stupéfiant de constater à quel point le peuple met du temps à constater mais bon d'où la maîtrise de la presse le shadow banning et hop s'il n'est pas au courant des informations qu'on lui amène évidemment il ne va pas vraiment se poser de questions surtout que les autorités soi-disant font une propagande incroyable ne cessent de ressasser ces principes délétères et qu'aujourd'hui on manque d'esprit critique notamment à cause de certaines attitudes à l'école mais bon c'était fait pour comme part de la constitution humaine nous avons toutes ces petites cellules qui ont leur propre responsabilité morale l'estomac à son propre champ magnétique ce n'est pas juste un organe c'est aussi un organisme c'est une chose vivante au sein du corps humain la même chose est vraie pour le coeur le cerveau tous les organes les structures glandulaires les intestins le système moteur le système nerveux le système sanguin le système endocrinien ce sont toutes des entités et leur propre champ magnétique s'additionne pour former au final le champ magnétique du corps qui n'est pas seul puisqu'il fluctue avec l'apport solaire entre autres dans les conditions où tout va bien si vous négligez un de ses organes c'est comme tous les négliger donc un petit encart là c'est Gurdjieff qui disait que quand un système est défaillant il va chercher l'énergie qui lui manque dans les autres systèmes donc du coup tous les systèmes fonctionnent moins bien enfin non pas à leur service l'énergie qu'ils développent eux-mêmes puisqu'ils doivent partager avec l'Ukraine enfin l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe par contre on pourrait imaginer qu'il y ait une solidarité financière entre l'Espagne la Grèce la France l'Allemagne la Suisse pas la Suisse elle est plus neutre mais elle n'est toujours pas dans l'Europe non plus bon donc tous les champs s'additionnent pour former le gros si on remonte à Pythagore qui nous rapporte qu'en Égypte il y avait un temple dans lequel la thérapie consistait en contemplation de volumes géométriques symétriques les solides de Platon vous savez en d'autres mots des images non des images pour décrire la thérapie on regardait des cubes des octogones et d'autres formes l'octogone dont il parle je suppose c'est un volume qui est fait de deux pyramides de base contre base deux pyramides à quatre faces chacune quatre faces quatre côtés chacun mais donc cinq faces c'est pas des tétra quoi que quoi que la pyramide à base triangulaire qui est donc un tétraède elle elle peut être non seulement octogonale mais aussi enfin bon ça en fait deux puis il y en a il y en a une septième il me semble qui a été développée par un ingénieur qui représente la forme du coeur en plus le volume du coeur c'est donc le raboutement de deux formes géométriques une à trois faces et une à quatre faces c'est organisé de telle manière que donc en fait on a on a sept faces et il dit que c'est un nouveau volume platonicien l'inventeur en question dont le nom m'échappe il y a deux trois vidéos sur youtube l'heptatron l'heptatron c'est pas le nom qu'il a donné on lui a donné son nom propre à lui mais bon c'est pas le sujet oui il est doté qu'à être qui était placé sur un piédestal et dont la contemplation suffisait à guérir pourquoi ? parce que vous contemplez une forme qu'on va dire parfaite là mais en tout cas dont le champ magnétique est équilibré et donc vous avez un message d'équilibre qui va convenir à la partie de votre corps qui correspond à ce solide que vous contemplez la partie le système de votre corps qui correspond à à propos la sphère c'est un solide platonicien bon la sphère n'a qu'un côté mais c'est pas le seul solide qui n'est qu'un côté Jean-Pierre Petit en a trouvé un sympa c'est presque un ruban de myobus mais à section triangulaire oui oui mais on peut aller plus loin encore d'ailleurs à ce moment là enfin bon c'est pas le sujet le Sephora je sais pas c'était peut-être le nom de l'endroit alors c'était thérapeutique parce que de les regarder faisait accepter leur énergie en tant que réalité dans nos vies et malgré le fait que ces blocs de pierre ces volumes de pierre n'étaient apparemment pas vivants ils donnaient l'impression d'eux ils en donnaient l'impression d'eux mais en fait ils étaient vivants et sont vivants dans toutes les formes de la nature naturelle ou artificielle qui a un champ magnétique depuis le plus petit atome jusqu'à la plus grande galaxie les champs magnétiques sont présents et ils règnent et on doit obéir à chacun d'entre eux de la même manière c'est pas très bien traduit de la même manière qu'un regard personnel le provoquait en face de ces solides géométriques on voyait des proportions parfaites une réalisation qui entre dans la vie subconsciente de la personne d'où la correspondance avec le système qui est basé sur les mêmes principes en nous physiquement ou mentalement d'ailleurs ou psychiquement je dirais bon donc là il élabore là-dessus donc vous comprenez vous voyez quelque chose de bon et de bien et ça infuse en vous mais maintenant vous pouvez le visualiser sans être en face de l'objet aussi sauf que si vous visualisez les yeux fermés vous passez en alpha vous n'avez peut-être pas la même conscience de l'autre côté est-ce que c'est pas bien je sais pas peut-être que suivant l'exercice que vous pratiquez c'est mieux d'être en alpha ou plus haut plus haut dans la décontraction je veux dire donc en fait plus bas mais ce qui est en haut c'est comme ce qui est en bas non non moi je plaisante quoi je plaisante pas mais bon c'est un gag donc où qu'on regarde autour de nous dans la nature on peut constater que toutes les choses naturelles sont bienveillantes et elles le restent tant qu'on n'en abuse pas l'humanité qui aurait perdu le côté bienveillant alors que nous sommes dans un univers dans lequel toute chose est en harmonie va se proposer à sortir de cette harmonie l'individu qui ne respecte pas et cette attitude peut le blesser et il n'est pas vraiment vrai que le champ magnétique qui nous protège nous protège aussi contre tous les autres champs magnétiques négatifs de tous les champs magnétiques négatifs qui ne grandiraient pas au sein de nous nous ne sommes pas contaminés par les autres à moins d'une sérieuse faiblesse de conscience une faiblesse intellectuelle ou émotionnelle donc votre terrain devient ouvert aux influences externes pas forcément bienveillantes nous nous soumettons nous soumettons notre intégrité aux attitudes d'autres personnes si nous commettons les erreurs les erreurs de conduite qui nous amènent à abîmer notre champ magnétique mais nous sommes responsables de ces effets oui encore la responsabilité c'est un sujet qui est trop je ne sais pas en plus dans le new age en essayant d'effacer la notion d'ego on efface aussi cette notion de responsabilité quelque part je trouve et c'est une erreur non il ne faut pas je dirais que ce n'est pas une bonne idée parce que parce qu'en même temps qu'il y a cette responsabilité il y a l'idée de conscience de volonté de lucidité le libre-arbitre la décision qu'est-ce qui fait que vous entretenez des stimuli qui vous entretiennent vous ce matin pas le moral moi hop je fais une vidéo je crée le stimuli qui entretient ma bonne humeur parce que là j'ai le moral là ça va il peut se passer n'importe quoi là c'est pas grave je suis avec vous c'est cool c'est vrai ce que je raconte évidemment s'il y a le pull shift maintenant on va avoir du mal à rester en contact tout le temps tout le temps l'écran il va avoir des ébrures la bande passante n'est pas terrible maintenant le champ magnétique non seulement couvre ce genre de choses mais il couvre aussi l'élimination intestinale a priori dans l'intégrité des murs de ce genre car s'ils sont endommagés là il parle des intestins je pense oui nous savons par l'étude de l'hystérie par les les différents changements d'humeur d'individus l'influence entre je pense le cerveau intestinal et les humeurs pas que les humeurs mais là en l'occurrence il ne faudrait pas ne le considérer comme n'étant qu'un symbole c'est plus facile de traduire à l'écoute hop là j'ai loupé le truc bon j'ai une conclusion un petit peu aussi enfin une récapitulation si on endommage le champ magnétique on perd de notre survivabilité survivabilité de notre résistance de notre et on perd une partie essentielle de notre nature donc si on abîme notre tractus digestif de manière assez durable ça affaiblira le champ magnétique assez longtemps et on aura on pourrait arriver jusqu'au point où l'individu est infecté entièrement par des toxiques des aliments toxiques par exemple ou les parasites et il ne faut pas oublier que tous les éléments de notre corps doivent rester en harmonie il faut être généraliste il ne faut pas être bon que du cœur ou que du foie ou que de l'estomac il faut être bon de partout un peu au moins parce que si vous allez bien partout sauf à un endroit cet endroit qui vous manque quelque part vous maintient en bas vous n'arrivez pas à monter dans une voiture il faut que quand vous accélérez il faut qu'il y ait plus de carburant mais plus d'air aussi et avoir par exemple le bon pignon de la boîte à vitesse mais s'il y a un des éléments qui ne fonctionne pas toute la voiture va mal j'en ai pris trois des éléments il y en a d'autres circuit électrique s'il n'est pas continu plein de choses flux électrique sans parler du pilote dans la philosophie rosicrucienne nous avons l'alchimie qui bosse sur la transmutation de différentes phases de la vie de la même manière que nous l'avons dans le magnétisme cela nous permet d'avoir sous les yeux la constante réalisation de toute chose que nous faisions de toute chose que nous fassions plutôt de toute chose que nous voyons qui a ses propres valeurs qui a ses propres valeurs bon là je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas vraiment pas si mais bon là je dois vous dire que j'arrêterai bien la vidéo je me suis engagé sous une façon de faire qui ne fonctionne pas bien cette lecture il faudrait que je remette le son et pour remettre le son autant avoir un bon son si je veux un bon son peut-être que je l'aurai là mais là ce n'est pas l'image que je veux qu'on voie pour des raisons je me demande si bientôt vraiment ces histoires de droit d'auteur ne vont pas être outrageusement inquisitrice donc on était à 22 à peu près là du son hop hop là calme toi les champs magnétiques sont absolument honnêtes il n'y a pas moyen de les rendre malhonnêtes la seule chose qu'on puisse faire avec eux c'est que si on distruit nos limites on va abîmer leur intégrité et si on brise les lois on perd le bénéfice de cette énergie particulière et quand on perd ce bénéfice on peut dire que le mal nous est tombé dessus mais ce n'est pas une chose malsaine qui nous est tombé dessus ce n'est pas une entité malsaine qui nous est tombé dessus c'est plutôt le manque de bonnes choses à nous animer donc imaginons que les champs élémentaires sont aussi en état d'évolution constante à la lumière de la personne il y a des gens qui peuvent être nés à un certain niveau d'intégrité magnétique qui peuvent s'améliorer en renforçant ces valeurs en eux-mêmes car en fait tout tourne autour de ça renforcer entretenir renforcer renforcer l'intégrité de nos ressources énergétiques c'est pas forcément réalisable en une vie ni même en sans vie mais le plus l'intégrité grandit le plus rapidement l'individu s'ajuste harmonieusement au principe de la vie auquel il appartient il va trop vite on n'est pas en train de vivre jour après jour des profits de nos erreurs parce qu'en plus c'est pas très profitable et tout ça il faut bien réaliser que ça n'a rien à voir avec la théologie ça n'a rien à voir avec les lois du gouvernement ça n'a même rien à voir avec notre cause légale ça a un rapport entre la relation énergétique de l'énergie à sa propre fin et à ses buts on sait ce qu'elle est supposée être et ce qu'elle est supposée faire pourtant l'intégrité n'est pas une chose c'est plutôt une attitude mais l'intégrité c'est aussi un champ magnétique tout est un champ magnétique dit-il je suis assez d'accord même l'eau c'est un champ magnétique toute chose qui a une existence un champ magnétique ça pourrait même être ça pourrait même être des choses qui ne sont pas visibles notre monde est dans un volume d'interférences magnétiques mais tant qu'elles restent honnêtes elles sont toutes compatibles dans un univers où il n'y a pas de déshonneur quand on cherche qu'est-ce qui constitue le champ magnétique et là il retombe sur l'exemple de la télévision je ne comprends pas la télé utilise la télévision utilise le magnétisme ça fait partie d'un monde d'électronique qu'on considère n'être qu'une chose physique donc on peut constater qu'on a toutes ces stations toutes ces chaînes de télé qui sont toutes émises sur différentes longueurs d'onde on en a pour les pompiers la police l'armée il y a plein de mécanismes pour ce phénomène de transmission c'est un champ magnétique qui se développe au sein d'un autre champ magnétique qui a une vie propre l'espace est vivant il y a une substance une essence à l'espace qui fait partie du grand magnétisme solaire donc dans ce champ magnétique qu'on appelle l'atmosphère sont distribués toutes ces différentes programmes télévisés bon j'ai pas tout traduit mais bon l'atmosphère en gros est constamment traversé deux choses différentes permet néanmoins de différencier ces différents canals parfaitement parfaitement alors là je comprends pas il reprend tous les exemples peut-être que sur cette vidéo là c'est pas il discute pas des sujets dans le même ordre que dans l'autre on peut avoir une erreur avec deux émissions sur le même canal mais ça c'est une faute humaine sinon ça n'existe pas c'est pas c'est une erreur sinon ça n'existe pas bon bon on l'a dit bon on l'a dit bon il en a encore la seule manière qu'un individu pourrait être commandé par quelque chose d'autre que lui-même voilà là il en est au moment où les défaillances du champ magnétique vous mettent en état de faiblesse le seul moyen d'être réellement dominé par autre chose que nous-mêmes c'est quand on gaspille notre propre énergie et qu'on devient ouvert à d'autres choses il n'y a pas assez de mal sur le monde entier pour détruire l'intégrité d'une personne c'est lui-même qui doit le décider qui doit le faire en car donc dans les textes on vous dit que vous avez toujours le choix et en effet vous avez toujours le choix même si ça change tout dans votre vie suivante future conséquente si vous choisissez la facilité qui met en danger votre champ magnétique vous finissez par être mal en point on va dire mais c'est votre propre responsabilité et dans ce cas-là les dommages ne sont pas uniquement moraux absolument just in leur intégrité et c'est la façon qui apparemment comme les chinois ont noté l'univers crée le concept de bien et de mal et tel que les chinois le notaient l'univers peut créer les concepts de bien et de mal qui est une manière de mettre en évidence ou pas les énergies sur lesquelles la vie repose et on a ce problème dans tous les champs de la vie le problème avec les narcotiques qui est rentré dans le commerce ah oui encore l'Allemagne discute de la légalisation du cannabis mais en France là ça fait quoi ça fait 10 ans qu'on a fait rentrer la prostitution et les trafics de drogue dans le PIB dans le calcul du PIB ce qui est une aberration complète et puis très bizarre comment peuvent-ils l'établir et s'ils ne mentent pas en l'établissant à quel point en bénéficient-ils en fait mais bon je me rappelle pas ce quoi on peut en parler maintenant qu'il n'est plus là mais avant il ne fallait pas vous imaginez ce que ça veut dire c'est que là d'où que vient l'argent il va au même endroit mais on a bien vu que les trafics d'hiver alimentent les caisses noires des services spéciaux et de l'armée assez souvent dans l'histoire du monde et pas que de l'armée les royautés oui oui donc là vous avez quelqu'un qui regarde avec ses yeux qui regarde quelque chose qu'il voit par exemple il lit un livre donc quoi qu'il fasse ses yeux reçoivent de l'énergie évidemment en fait on reçoit de l'énergie mais les yeux émettent aussi c'est à la tra TV qui nous en parlait et pour les oreilles aussi il y a un canal énergétique subtil qui est émis depuis les yeux les oreilles plus ou moins tous les sens et oui c'est aussi je pense ce qu'on travaille dans pas qu'en bioénergie c'est une sorte de canal intuitif visuel ou auditif c'est pas intuitif mais bon reprenons donc il y a le magnétisme qui porte l'image de l'extérieur vers nos centres optiques internes cérébraux semblable au phénomène technique de la télévision donc on reçoit un signal électrique a priori qu'on code et décode alors je sais bien qu'il y a des gens qui disent mais tout ce que vous voyez est faux puisque c'est juste des impulsions électriques ou parce qu'on peut les moduler les changer les abuser vous voyez avec le casque de Fertzinger peut-être oui bon écoutez moi je peux faire démarrer je peux conduire une voiture sans les clés mais bon il faut que ce soit une route en pente et personne devant parce que sans les clés sans le contact en général il n'y a plus de frein non plus et on arrive à conduire mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne non plus une voiture normalement voilà c'est un exemple à la pâme mais bon de la même manière fausse vue de l'alunissage donc on n'a pas été sur la lune non fausse vue d'un alunissage donc ça c'est un film d'une scène de cinéma ok ça n'a rien à voir avec la présence ou pas d'humains sur la lune en fait mais hop aujourd'hui ils sont non seulement binaires en général les raisonnements des gens mais en plus des fois complètement inclusif des fois complètement exclusif aussi et tout ça par manque de généralisme au niveau des datas entre autres en général allez donc là il nous parle du transfert de l'image de son codage et de son désencodage qui permet de garder le champ énergétique propre pour le garder propre il faut s'en servir correctement deux personnes qui regardent un jeu pourraient voir le même jeu il y en a un qui peut être là en observation de sa situation de spectateur et l'autre être plutôt en train de vivre la scène et avec l'esprit compétitif vouloir gagner à tout prix et pouvoir en être arrivé à tricher pour gagner plus vite donc dans le premier cas celui qui observe la scène l'énergie est normale mais dans le deuxième cas l'énergie interfère l'énergie de la personne interfère et c'est une des raisons pour laquelle tous les sports ont été commercialisés ce qui signifie que ce n'est plus un sport mais plutôt un moyen de faire des bénéfices ou d'avoir des pertes pour d'autres et au moment où ça se produit le champ magnétique est marqué est blessé donc toute personne qui prend une attitude négative s'abîme lui-même en cas c'est aussi la raison pour laquelle j'essaye d'éviter de prononcer des mots grossiers parce que un je suis la première personne qui l'imagine le prononce et l'entend en plus si je critique un phénomène extérieur néanmoins c'est vous qui l'écoutez qui entendez ça donc je vais vous salir les oreilles et le cerveau aussi même si ça devait critiquer un phénomène malsain en plus suivant les fois le phénomène malsain en question se nourrit justement des salissures que l'on se provoque façon de parler du louche négatif de l'énervement de la violence de la jalousie de de du oui la situation est déjà assez grave en en la décrivant avec des mots grossiers je je l'aggrave elle n'avait pas besoin de ça bon alors déjà on observe sans absorber comme ça en passant donc vous pourriez avoir un grand nombre 99% des gens qui le prennent mal et s'abîment et le centième qui ne rentre pas dans ce jeu-là de compétition qui n'est qui ne sait pas qui n'a pas perdu sa conscience il sait bien qu'il est là assis ou pas à regarder une scène à laquelle il ne participe pas et donc il reste au contrôle de ses émotions et il évite en plus qu'elles soient teintées par des biais de sociétés compétitives égoïstes etc l'idée comme quoi le dommage est contagieux ou infectieux n'est vrai que pour les 99 il n'y a aucune raison de considérer les autres responsables pour ce qui vous arrive c'est marrant parce que lors de mes dossiers administratifs la situation étant ce qu'elle est ce n'est pas la faute des administratifs si ça ne me plaît pas mais bon oui je suis d'accord mais moi je n'y arrive pas à ce que me plaise des façons de faire injustes délétères en plus ou agressives ou empoisonnantes ou qui contribueraient à ce que j'abîme mon champ magnétique mais j'ai le choix je vais me faire piquer ou pas me faire piquer je perds mon boulot ouais ben alors tu veux rester dans une ambiance de gens qui sont dans cet état d'esprit là contrairement au contraire au principe du soin en plus dans le cas sanitaire parmi des gens qui maintenant sont contagieux dans un milieu d'électrosmog qui prédispose les nanotechnologies à une vigosité invasive démultiplier tu veux continuer à travailler là-dedans tu veux continuer à faire appliquer des règles comme quoi la personne pour se faire soigner doit se faire empoisonner non donc c'est vrai le choix est dur mais tu perds ton boulot ouais et alors c'est plus un boulot ça c'est de l'écarissage voilà suivant les cas tu as une poche particulière pour le rivotril et plus tu en refouges plus tu touches à la fin du mois en tout cas l'hôpital oui peut-être pas le personnel mais bon il y a des gens au sein de l'hôpital qui ont trouvé bénéfice à mal soigner on va dire ouais ils ont un peu oublié le but de ce travail mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet tellement plus important d'avoir plein de thunes sur un compte en banque dont on pourra pas profiter puisque les gens pixés à chaque pixure perdent entre 4 et 7 ans d'espérance de vie ah ouais alors là vous auriez mieux fait de fumer et puis de vous abstenir de pixure oh bah écoute si ça vous si ça vous plaisait de faire des des ronds de fumée on a tous tort en disant que la civilisation nous détruit c'est pas vrai ce qui est vrai c'est c'est dû au fait de notre acceptation dans notre propre vie des buts à court terme et des erreurs que l'on associe avec la civilisation encore moi je fais bien la distinction entre le peuple qui n'a pas le droit de faire autre chose que ce que lui dicte un petit pourcentage de personnel aux intentions mal intentionnées et à la génétique sûrement assez peu humaine qui ont dernièrement transformé des milliards de personnes en non humains parce que quand l'ADN est interféré ben c'est plus de l'ADN humain donc on n'est plus considéré comme humain en plus donc la cour des droits de l'homme et tout ça là ça ne elle ne vous protège plus en plus vous servez de patente malgré vous mais bon malgré vous mais bon c'est comme Monsanto qui balançait du round up sur des champs des gens qui n'en prenaient pas et après ou des graines OGM et après aller dire mais regarde il y a des OGM donc tu nous dois la patente tu ne peux pas la payer on t'achète le champ pour pas grand chose mais enfin tu vas payer avec ton champ de la même manière vos corps pixés nos corps pixés ben non donc pas nous mais leurs corps pixés ne leur appartiennent plus et en plus comme il y a l'usage de la patente sans payer la patente de ces nanotechnologies du V-BAN et tout ça on leur doit quelque chose à ces entreprises en plus dans notre dos pour l'instant les gens pixés émettent des adresses MAC et donc sont plus ou moins associés grâce à la patente 060606 à une blockchain qui mine des crypto-valeurs dans notre dos et qui c'est qui en a le bénéfice tout en nous bouffant la moitié de notre énergie en plus jusqu'à la moitié de notre énergie c'est un ami qui a remarqué ça je crois ou je ne sais plus une journaliste spécialisée là Kingston ou Maria Z ou Todd calendar ou enfin bon peut-être tous ce qui est bien ils font des tables rondes entre eux là puis ça évolue j'en ai entendu encore un joyeux et sympathique Toubib plutôt rebelle ne pas faire une seule allusion au V-Ban lors d'une interview ce matin au V-Ban au Nanotech au Graphene à la 5G à tout ce dont je viens de vous parler dans mes trois dernières phrases d'avant le problème est énorme qu'est-ce qui se passe ça leur abîme le moral je m'excuse je m'excuse oui cet après-midi je vais vous casser le moral la balade en mer on ne va pas la faire parce qu'il y a tempête force 4 ou 5 puis qu'on prévoit un cyclone la moitié de la pièce oh tu fais ça j'avais programmé je veux y aller je suis désolé de t'abîmer le moral c'est pour te sauver la vie mais maintenant si tu vraiment tu y tiens vas-y mais avec ton bateau pas avec le mien enfin mais j'ai du succès moi alors ça c'est ma deuxième secrétaire principal aujourd'hui c'est la première d'ailleurs et oui elle elle ne porte pas son dispositif anti 5G elle n'est pas vraiment qu'elle athée je mets un petit peu d'argile de temps en temps dans leur bouffe mais bon quelques antiparasites aussi à l'occasion puisque ça semble ces parasites qu'ils soient biologiques ou synthétiques semblent être la cause de tous nos maux actuellement et vous voyez je ne suis pas en train de reporter la faute sur eux les nanotechnologies même si vous ne voulez pas je ne sais pas à quel niveau à quel moment vous pouvez vraiment vous en protéger et de quelle manière avec ces champs magnétiques et c'est ce que j'espère mais un peu à ce niveau-là et surtout beaucoup aussi comme renfort de conscience de renforcer sa concentration sa volonté renforce la conscience et elle vous permet à mon avis d'être plus vigilant vis-à-vis de cette expropriation par le biais des nanotechnologies mais aussi des énergies de changement d'esprit et donc à la limite suivant les cas aussi de cette possession par des entités les gens pixés changent de comportement changent de caractère il s'est passé quelque chose à mon avis leur intègre leur intègre conscience pure s'est fait exproprier et ils suivent des modes et des directives sans plus faire usage d'un potentiel esprit libre libre-arbitre ce qu'ils n'ont plus il faut avoir le choix normalement il faut l'avoir mais si vous avez accepté le trou dans l'épiderme et l'injection des nanotechnologies parce qu'on vous a menti on vous a menti ça n'a jamais été très explicite le public n'est toujours pas au courant des composants qu'il y a dans les flacons et on doit encore les payer bon il paraît qu'il y a deux trois personnes qui commencent qui demandent une enquête sur la hyène mais bon vu comment c'est parti vu le fascisme ambiant vu vu 1984 Brave World et et pire Bienvenue à Gataca dans une ambiance de Brésil le temps que les procès finissent c'est même plus 40% de la population qui aura disparu c'est plus et les 60% restants ils seront dans quel état manteau contagion des nanos vous avez pas fait vous allez chez le dentiste on vous en met plein dans les anesthésiques vous êtes diabétique vous prenez votre insuline si ça se trouve elle en est bourrée vous prenez de l'eau Nestlé ou pas bourrée il y en a il y a des microplastiques il y en a 10 ou je sais pas combien scandale des PFA 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 microplastiques durables éternels tous contaminés ça sert de base c'est des briques de base pour les mangelons pour en même temps tiens rien ne se perd tout se transforme d'abord toutes les énergies de la vie doivent être utilisées correctement et quand on en abuse ça devient dangereux donc toute image on change de sujet toute image que l'on voit a un champ magnétique en car et un champ magnétique dans lequel il y a des informations subtiles qui permettent à des gens sensibles d'en savoir plus sur ce qui se passait dans l'image autour de l'image pendant la prise de l'image dans le personnage à quoi il pensait même donc il y a il y a des deux à mon avis il y a de l'information qui vient de la photo et après il y a le trajet d'enquête que fait votre esprit en remontant le courant d'information et en allant en négligeant toute limite dans l'espace-temps jusque dans l'état d'esprit de la personne qui est prise en photo donc les primitifs qui disaient il m'a piqué mon âme avec sa photo voyez il y avait de l'idée à mon avis il y avait de l'idée donc toute forme est vivante toute forme créée parce que tous ces facteurs travaillent ensemble d'une manière spécifique tout étant fait d'éléments vivants au niveau magnétique contredit complètement l'a priori comme quoi tout ce qu'on voit est inerte sain est mort tout ce qu'on peut voir est vivant et même ce qu'on peut ne pas voir même une chaise est vivante parce qu'elle a un champ magnétique champ magnétique qui sera différent de chaise en chaise une bonne chaise aura toujours un bon champ magnétique une chaise que l'on abîme va avoir un champ magnétique abîmé et c'est nous-mêmes que nous abîmons par le biais par le biais de la destruction de la chaise tout le monde est responsable des destructions et des erreurs qu'il commet on peut renouveler en nous l'image du champ magnétique que l'on a observé à chaque fois que l'on y pense il faut avoir un peu de mémoire mais pas que de la mémoire visuelle il faut aussi avoir une autre mémoire que l'on développe petit à petit en travaillant ces champs magnétiques et en faisant ces exercices de concentration de dilution dans le grand tout et de recristallisation en nous à chaque inspire et expire un exercice un exercice subtil ésotérique très concret sur un support très concret de votre respiration vous travaillez à un autre niveau mental de visualisation et de ressenti de dissipation et de recristallisation solve et coagula c'est pas de l'alchimie malsaine c'est la réalité de la vie bon alors voilà quand vous créez quelque chose si tout est parfait vous améliorez l'environnement ambiant par contre si ça ne l'est pas vous l'abîmez donc des gens qui feraient de la musique en 440 avec des sons désharmonieux des rythmes non naturels etc etc prennent une certaine responsabilité dont on voit le résultat sur l'état d'esprit de la jeunesse entre autres puisque c'est elle qui écoute le plus de musique normalement et rarement de toutes les musiques possibles audibles ce qui fait qu'en plus comment dire il ne bénéficie même pas de ce qu'il pourrait y avoir de positif dans les autres modes musicaux puis on a vu là maintenant le chef du rap les uns après les autres de toute façon puis il y a la confrérie la black confrérie confrérie noire il fallait passer entre les cuisses de Jay-Z pour espérer avoir faire un tube vous voyez le genre et la peuvent dédits qui prenaient des photos comme Epstein dans les mêmes qu'on voilà quasiment le même milieu surtout qu'on sait depuis les années 70 que la CIA était derrière le rock'n'roll était derrière ses modes culturels et oui donc vous voyez je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en écouter mais un il faut bien la choisir et de deux je resterai avec une écoute variée accepte that is the reason why the censorship of integrity is important to art music and every other field because it is part of the inevitable laws of life and there and there and there we talk they talk and there we talk about music and all the cette ambiance-là. Et après, il y a eu les études sur les sons passés à l'envers, les textes passés à l'envers. Vous savez que « Yes, we can », ça se traduit à l'envers par « thank you, satan ». Vous essayez, vous prenez le logiciel Audacity, vous enregistrez une phrase et vous la passez à l'envers. Cette phrase-là, « passer à l'envers », donne « thank you », c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce que quand vous prenez un discours spontané de la part d'un homme politique qui décrit par exemple l'attentat à Moscou, le gars qui décrit quelle que soit sa position, au moment donné, quand ce qu'il dit de manière directe et de manière inversée disent la même chose, il parle de la vérité. Mais quand il ment, il dit un truc et à l'envers, ça donne le contraire, ou ça donne un sens contraire. Et ça, c'est passionnant, surprenant, intriguant. C'est très intéressant. Donc, en fait, quand vous écoutez quelque chose, les vrais dommages se produisent sur le champ magnétique, le vôtre. Parfois, il peut être tellement abîmé que jamais on en récupère. Surtout si ça se produit avant l'âge du consentement, qui doit être 7 ans, je pense. Je ne suis pas sûr. C'est l'âge de raison. Donc, avec la raison, vient la responsabilité, avec la responsabilité, vient dans une ambiance de morale établie. C'est la raison pour laquelle les parents ont une responsabilité sur les enfants et ne peuvent pas les laisser à eux-mêmes tout le temps, tel que c'est aujourd'hui. je suppose qu'ils doivent les voir une demi-heure par jour en ce moment, un quart d'heure le matin et puis un quart d'heure le soir. Et le reste du temps, c'est entre l'école, la voie publique et l'écran, sur lequel sont diffusés des jeux de plus en plus délicats, intellectuels, sensibles, évolutifs, compassionnés, etc. une fois que l'intégrité est abîmée, c'est celui qui a fait les dégâts qui devrait être le premier à payer. Et si c'est vous-même qui vous l'occasionnez, c'est vous-même qui allez payer. Le dommage n'est pas dans l'immeuble, le rocher ou quoi que ce soit, il est dans le champ magnétique. C'est cette partie subtile de nous-mêmes dont on dépend et dont l'intégrité dépend de nous. Parce que quand on arrive, normalement, il est intégré. Mais pas forcément tout le monde avec le même niveau et l'intégrité. Or, maintenant, nous sommes dans des générations qui ont perdu toute notion de valeur parce qu'ils n'y croient plus. Il nous faudrait pour améliorer les choses, réorganiser la science, des énergies. Il nous faudrait des études scientifiques complètes de tous les champs énergétiques qui sont impliquées dans la vie humaine. Et en arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de problème dans lequel ces champs peuvent être ignorés. Ces différences entre les champs bons et les champs mauvais nous donnent les bases pour les vertus. Pour les valeurs basiques. En fait, ce n'est pas une révolution, c'est une réformation qui remettrait en étude la manière dont on se sert de ces champs énergétiques. Tout est énergie. Tout est énergie. Les bombes sont énergie. L'huile en Alaskan est énergie, l'énergie et l'énergie d'énergie de l'énergie. Toutes ces choses. Et elles arrivent de quelque chose qui est mal dans les intégrités de la vie. Nous avons compromis les principes en se faire de nos valeurs de nos valeurs énergétiques. On a compromis nos valeurs en s'éloignant de l'intégrité des... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave, c'est la morale. Ah, c'est la morale. Donc, il y a constamment un flot énergétique vitalisant de l'intérieur vers l'extérieur. Qui nourrit le système solaire comme le corps humain. Les anciens astrologues disent que ces champs énergétiques ont originaient dans l'homme et que la source de tous les champs énergétiques dans le corps humain est dans le cœur. Donc, la pire des corruptions c'est l'abus en termes d'amour, d'amitié, de l'intégrité, de la fidélité, la bienveillance, la compassion, tout ce qui est associé avec le cœur. en cas. Quel est l'organe principalement touché par les conséquences du spritch ? Bon, les dégâts continuent, les comptes morbides augmentent. Et les coupables sont encore les parfaits. c'est une drôle de planète. C'est une drôle de planète. Je ne sais pas si ça donne envie d'y retourner. mais le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux et a priori, notre problème, c'est d'arriver à ne pas rentrer dans la déciveuse qui nous renvoie dans ce monde-là. Parce que là, tant qu'il n'y a pas une CME solaire, une micronova ou un grand phénomène, les choses ne vont pas s'arranger sur la planète Terre. Là, vous arrivez, vous êtes déjà infectés. À votre naissance, vous avez déjà neuf mois de pollution. Diverses. Et en plus, vous avez tout oublié. Donc, actuellement, si les énergies sont mauvaises, que quelqu'un commence à haïr quelqu'un d'autre. ou d'autres abus dans les relations sociales. Ça baisse les défenses. Il ne faut pas tricher. Toute personne qui provoque le mal ouvre une porte pour que le mal se répercute sur lui. Parce qu'il a détruit ses propres défenses magnétiques. Il y a des influences invisibles très réelles qui représentent un flux actuel d'énergie. Au Moyen-Âge, nous avions aussi l'intervention de la magie. qui pourraient durer jusqu'à nos jours, je crois qu'il a dit. Mais puisque même un objet inanimé a un champ magnétique, les arbres, les pierres, a une existence magnétique qui irradie, amenant avec elle des sens et des valeurs dans toutes les directions. Et c'est la raison pour laquelle Paracels a tant insisté sur les talismans et d'autres choses du genre. Car il pensait qu'il y avait une relation avec les champs magnétiques. Bon, je fatigue. Est-ce qu'il dit des choses ? Le pouvoir de la méditation a à voir avec l'utilisation des champs magnétiques. Donc, son problème à la méditation, c'est très simple. Vous vous dites « Je veux développer en moi un haut niveau d'intégrité, un meilleur niveau. Et par la méditation et d'être dédié aux principes que l'on connaît, je vais améliorer mon caractère. C'est très bien. ça a été suivi par des saddous et autres moines depuis des siècles. Les premiers moines chrétiens suivaient ça. Il n'y a rien de mal à la méditation. Mais quelqu'un a remarqué que par le biais de la méditation, vous pouviez aussi accomplir en vous un certain nombre de réalisations égoïstes. La fortune, par exemple. Il y a des gens qui développent des techniques, si on peut dire, pour maîtriser, dominer les autres gens. Mais aujourd'hui, ces individus sont malades. Et lui qui disait, toute ma vie, j'ai enseigné aux gens à penser riche, penser bonheur, penser santé. Et là, maintenant, il meurt d'une maladie. C'est une drôle de justice poétique, de poésie de la justice, ou plutôt peut-être assez cruelle. Mais cet individu avait brisé les lois. Il avait associé aux énergies magnétiques des principes sans vertu. Pas avec les bonnes vertus. La loi de toute possession est son emploi correct. Toutes les disciplines ésotériques doivent être entreprises pour l'avancement du bien commun. Et lorsqu'on médite sur notre propre fortune ou autre, on se prépare des problèmes. Parce que c'est contraire aux usages propres des ressources magnétiques. Le magnétisme est un grand champ énergétique disponible pour tous. Tout l'énergie du cosmos est utilisable pour les bons emplois que vous pourriez en faire. et en tant que les bons emplois que vous pouvez compréhendement créer à l'heure correcte. En cas, quand vous travaillez au niveau de la pensée créatrice, même positive, et qu'il vous prend de vouloir interférer avec une situation de manière à votre esprit, d'après vous, l'améliorer, que vous pratiquez un rituel ou que vous prononciez des phrases ou que vous soyez dans un état d'esprit, je vous suggère avant de prononcer les choses, de les agir, de les acter, pardon, de prononcer la phrase qu'une phrase dans votre convenance dans le sens de « je le fais pour le bien commun et si ça s'avérait négatif, que mon action soit effacée ». En fait, on demande la permission d'intervenir et dans cette permission demandée, on inclut l'effacement potentiel de notre action au cas où ça ne se fera pas bienvenue parce qu'on n'est pas omniscient. Je ne veux pas dire parce que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Oui, non, ce n'est pas ça que je veux dire mais c'est dans cette ambiance-là. Cette phrase signifie qu'il y a des gens qui pensaient bien faire et puis qui ont aggravé la situation. Voilà. Oui, c'est quand même intéressant. Le champ magnétique de la personne commence à s'effondrer au moment où la personne devient égoïste ou égocentrique. Et quand l'autoréalisation pénètre les domaines spirituels, ça dégénère. et où nous sommes égocentris en mariage, où nous sommes égocentris en relation égocentris et fiers. Nous détruisons les défenses de notre propre magnétique field. En fait, il y a certaine poétic dans cette injustice. C'est l'égo-centrisme de égocentris sur ces particuliers problèmes. L'individu qui est égocentrique et abuser le field perd la protection de son vie contre l'égo-centrisme des autres. Si il perd sa propre protection, la égocentrique des autres peut entrer sur lui. Et s'il essaie de prendre quelque d'un autre, il ouvre la porte pour ça. Permettant à ces autres personnes de prendre quelque chose de lui. L'énergie est un des ingrédients principaux et essentiels dont tout le monde a besoin. Son abuse, son gaspillage abuse le champ magnétique et ça se retourne contre l'abuseur. Et finalement, souvent, on voit se réaliser une sorte poétique justice. Je vais arrêter là. Je comprends plus ce qu'il dit. En plus, il nous parle de la paire philosophique. comme je vous avais parlé de ces principes dernièrement, comme je suis à la recherche de solutions pour qu'on s'en sorte, qu'il soit plus aisé de passer entre les gouttes et les aiguilles et de ne pas en être affecté, en plus, de cette cohabitation avec les engouttés et les enaiguillés. Je vous ai traduit ça. Ce sont des principes un peu théoriques avec des références de la pratique donnés par un maître en philosophie ésotérique et pas que. Qui était Manly P. All. dont il existe donc des retranscriptions et traductions en français dans une bibliothèque que je pourrais vous citer, mais je crains de me tromper, donc je vais éviter. Je vous souhaite une bonne digestion de ces quelques concepts et à bientôt. Salut ! ! Sous-titrage Sous-titrage